D'ailleurs l'upcycling peut aussi rimer avec des produits d'élégance. Là c'est une ceinture en lance incendie, comme je porte aussi moi-même. Donc là c'est de la chambre à air de vélo. Là c'est un uniforme de l'armée italienne que l'on a transformé en une jolie banane. L'objectif de cette start-up créée en 2019, changer le regard sur la récupération. On est aujourd'hui dans une crise énergétique. Donc si on peut éviter de produire davantage, de polluer davantage, et finalement en changeant un peu notre regard sur les déchets que l'on a autour de soi, en les sublimant, en les travaillant élégamment, on peut créer des beaux produits. Mais ici comme ailleurs, l'upcycling est tout nouveau. Pour les sangles on partirait sur la ceinture de sécurité. Je pense que c'est ce qui est mieux, quitte à les replier un peu sur le haut. Depuis deux mois, ces designers travaillent sur la maroquinerie version upcycling, un secteur très écologique où il reste beaucoup à réaliser. L'upcycling, ça va amener beaucoup de contraintes. Et ces contraintes, elles vont nous forcer à aller au-delà du basique. Et au final on va se retrouver avec quelque chose, on n'aurait jamais pensé sortir un sac comme ça. La tendance en ce moment c'est vraiment l'upcycling, c'est renouvellement, c'est deuxième vie, troisième vie de la matière. Et l'entreprise se porte bien. Son objectif, augmenter son chiffre d'affaires de 50% cette année. Merci. Merci.